L'urine reste un sujet tabou, une habitude dégoûtante, qui devient encore moins ragoutante quand elle est pratiquée sous la douche. Toutefois, ce geste rebutant s'est avéré bénéfique pour le corps ainsi que pour la planète. Après avoir lu cet article, vous ne serez plus gêné d'avouer votre petit secret. Nous produisons chaque jour entre 1 litre et 1.5 litres d'urine et environ 38 000 litres dans notre vie. L'urine est un liquide produit par les reins. Ces derniers filtrent le sang pour en retirer les toxines du corps, qui seront par la suite évacuées à travers l'urine. Dès lors qu'il est secrété, ce liquide va être conduit, via les urtères, vers la vessie. Celle-ci une fois pleine va envoyer des signaux au cerveau, grâce à ses récepteurs, pour enclencher le processus de mixtion. Soit, la contraction des parois de la vessie et le relâchement du sphincter vésical, pour permettre l'évacuation de l'urine. Les sphincters de la vessie jouent un rôle important dans le contrôle de la mixtion. Ces muscles circulaires permettent en effet de retenir les urines en restant fermées. Ainsi, la mixtion permet de vider la vessie et le fait de se retenir d'uriner peut causer de nombreux problèmes comme les crampes ou la cystite et la rétention urinaire à terme. Normalement, la couleur de l'urine doit être d'un jaune clair, mais peut-être un peu plus foncée, suite à un faible apport en eau. L'urine peut aussi changer de couleur après la consommation de colorants alimentaires ou de quelques aliments tels que la betterave. Généralement l'urine se compose principalement d'eau, 95%, et renferme également des déchets et des minéraux. La mixtion est donc un phénomène naturel. En plus d'éliminer l'excès de liquide dans le corps ainsi que les déchets et toxines, ce mécanisme présente aussi d'autres bienfaits pour le corps, mais aussi pour l'environnement. Uriner sous la douche, notamment, peut être très bénéfique. Voici 4 raisons pour le corps. 1. Économiser l'eau. Faire pipi sous la douche, peut paraître dégoûtant, mais cette action s'avère très écologique. En urinant sous la douche vous économisez l'eau utilisée en tirant la chasse. On est tous conscients que la chasse d'eau est l'un des objets ménagers qui gaspille le plus d'eau. En effet, à chaque fois qu'on tire la chasse, 6 litres d'eau sont évacués en moyenne. Et sachant qu'une personne urine, en moyenne, 6 fois par jour, cela nous fait un total de 36 litres d'eau potable perdue par jour, soit 13 140 litres par an. Peut-être qu'en y réfléchissant à titre individuel, ces chiffres ne tirent pas la sonnette d'alarme mais quand on prend considération toute la population de la planète, là ça devient problématique. Ainsi, uriner sous la douche, on économise 6 litres par jour, soit 2 190 litres par an et par personne. D'ailleurs, l'Université de l'Istanglia à Norwich en Angleterre, a demandé à ses étudiants de faire ce geste pour protéger la planète et éviter le gaspillage d'eau. Les étudiants à l'origine de cette initiative rassurent les personnes dégoûtées par cette pratique qu'il n'y a aucun problème d'hygiène, parce que l'urine est stérile. 2. Pour désinfecter les plaies Parmi les vertus les plus connues de l'urine, c'est son pouvoir désinfectant. Ce liquide fut utilisé dans le passé ou à défaut de désinfectant pour désinfecter les plaies. L'urine est neutre et ne présente aucun danger, bien au contraire, elle empêcherait l'infection. 3. Pour les soins de peau Et si la solution pour votre eczéma se trouvait dans votre vessie ? En effet, l'urine est réputée pour être efficace pour les problèmes de peau, notamment l'eczéma, le psoriasis ainsi que les éruptions cutanées. 4. Pour soulager les mycoses des pieds Les mycoses des pieds sont une infection causée par des champignons, qui touchent la peau ou les ongles des pieds, notamment celles des orteils. Ces champignons sévisent dans les milieux humides. C'est pour cette raison qu'il est toujours conseillé de sécher soigneusement ses pieds pour éviter l'apparition des mycoses. Il existe plusieurs remèdes naturels pour soigner les mycoses des pieds, mais aucun d'eux n'est aussi facilement et rapidement accessible que l'urine. D'ailleurs, selon les propos de Thierry Béraud, le réalisateur du documentaire Les super-pouvoirs de l'urine, diffusé sur Arte en 2014, Madonna, la reine de la pop, avait avoué qu'elle urinait sur ses pieds pour traiter ses mycoses. Sous-titrage ST' 501 ...